... Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, pour passer au crible, l'actualité bruxelloise, nous avons le plaisir d'accueillir Aurore Pénois. Bonjour, vous êtes donc journaliste à vivre ici, c'est le site d'information locale et régionale. Nous accueillons aussi François Heureux, bonjour, chef d'édition à Viva Bruxelles. Et enfin, Véronique de Montfort, bonjour, vous êtes directrice éditoriale de la boîte à Pandore. Alors ça ne va pas vous étonner, on va commencer cette émission par la saga des tunnels. C'est ce qu'on appelle une loi des séries, d'autres diront un coup du sort. Mercredi, Bruxelles Mobilité a dû fermer d'urgence le tunnel Montgomery. Une petite catastrophe pour les automobilistes qui empruntent cet axe. La dalle du tunnel risque de s'effondrer. Jeudi, nous avons pu visiter le tunnel. Un reportage de Jennifer Histas et Nicolas Schenartz. L'écart de 8 cm entre la surface et la dalle est clairement visible à l'œil nu. Sur 15 mètres, cette dalle s'est enfoncée dans le sol. A quelques mètres de là, d'autres dégâts sont aussi visibles, comme cette fissure de plusieurs centimètres de long. A l'intérieur du tunnel, il pleut désormais à travers le plafond. Des dégâts qui ont forcé la fermeture du tunnel à la circulation. On a constaté tout au début, fin de semaine passée, qu'il y avait de la poussière sur la voie de circulation, ce qui était anormal. Donc en levant la tête, les équipes d'intervention ont vu que ça avait bougé un peu plus que constaté auparavant. Cet ouvrage est quand même depuis plusieurs mois sous haute surveillance, comme tous les tunnels bruxellois. Bruxelles Mobilité organisait cet après-midi une visite du tunnel Montgomery à la presse pour tenter de rassurer. Ce problème d'affaissement est sous contrôle et ne concernerait que le tunnel Montgomery. Ici on a clairement une dalle qui se désolidarise au niveau du plafond. Les problèmes des autres tunnels sont des problèmes d'étancheté, de vétusté et d'attaque de la corrosion des armatures par l'éclorure. Au niveau de la circulation, Bruxelles Mobilité propose des alternatives pour la circulation en surface. Propositions qui doivent encore être validées par les bourgmestres des communes concernées. Différentes solutions sont étudiées pour l'instant pour essayer de faciliter le passage des automobilistes, que ce soit des aménagements physiques au niveau du rond-point, que ce soit la fluidification du trafic via les feux de circulation qu'on pourrait légèrement modifier. Il y a aussi le report modal de toute une partie du trafic qu'on pourrait faire sur le pré-métro étant donné qu'il y a quand même un cadençage important au niveau des trams en souterrain. Le bureau d'études en charge de l'inspection minutieuse du tunnel continue actuellement ses investigations. Le tunnel ne devrait lui rouvrir que dans plusieurs semaines. Voilà, et puis il y a une réunion des bourgmestres vendredi. Ils ont décidé de laisser le rond-point Montgomery ouvert. Et ils demandent également un renforcement des cadences des transports en commun. Alors François Heureux, c'est vous qui ouvrez le bal. Alors ici, on ne parle pas de défaut d'entretien. En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est un défaut de conception, cette dalle qui menace de s'effondrer. C'est un défaut de conception. On se demande aussi si ce ne serait pas le trafic en surface ou peut-être les vibrations du tram qui auraient fait bouger la dalle. Enfin voilà, on ne sait pas, comme d'habitude, j'ai envie de dire, très bien, ce qui a provoqué cette dalle. La version pas de défaut d'entretien, vous y croyez ? Vous savez, la version pas de défaut d'entretien, elle est valable pour tous les tunnels bruxellois. On l'entend à chaque commission spéciale de tunnels au Parlement bruxellois. J'imagine qu'on en parlera aussi. Effectivement. Que oui, c'est vrai, on a construit des tunnels. Et qu'à l'époque, on n'a pas mal fait. On a fait comme on faisait à l'époque, selon les critères de construction de l'époque. Mais qu'effectivement, et tout le monde l'avoue, tout le monde le reconnaît, on a manqué de vigilance, on a manqué de moyens. Et on n'a pas mis les moyens prioritairement dans l'entretien de ces tunnels. Ça, tout le monde, aujourd'hui, le reconnaît. Et là, on a du mal à y croire. Mais c'est vrai que c'est une véritable loi des séries. Mais ce que dit Bruxelles Mobilité, c'est effectivement, ça prouve qu'on inspecte correctement les tunnels maintenant et qu'on prend les décisions qui s'imposent. Alors, on peut imaginer que c'est maintenant qu'on inspecte convenablement. Ça me fait énormément plaisir. Mais j'ai la question. Et avant, on n'inspectait pas convenablement ? Tout à coup, là, sur un mois, on découvre des trous, des failles, des difficultés, des problèmes. Je veux dire, il faut être sérieux. Il y a eu des majorités qui ont été au pouvoir dans cette région, puisque c'est la région de Bruxelles Capitale. Que s'est-il passé ? Où est la liste des entretiens, des surveillances, des mises à niveau de la sécurité de ces tunnels ? Moi, je voudrais l'avoir. Et la question, Aurore Penois, c'est responsabilité politique ou pas ? Ça va agiter les travaux de la commission jusqu'au bout. Cette commission du tunnel dont on va avoir l'occasion de parler. Au final, on cherche les coupables, plus on cherche des solutions, parce qu'à l'heure actuelle, les deux tunnels sont fermés. Il y a quand même pas mal de problèmes de circulation. On met quasi plus de temps pour traverser de Bruxelles que pour traverser la Belgique. Et puis, je pense aussi un peu aux riverains qui sont tout autour, parce que si vous circulez désormais auprès des tunnels, des toutes petites rues se retrouvent inondées de voitures. Et donc, voilà, il faut aussi un peu penser à eux. Là, la circulation n'est pas tout à fait correcte non plus. Il y a la question des délais. C'est vrai que pour Stéphanie, on annonce une réouverture au mois de mai. Ici, on parle de quelques semaines, deux à quatre mois. On est encore dans le flou dans ce domaine-là. Oui, c'est énorme. Ce qui est dommage dans cette histoire, nous, en boutade avec des amis, on se demande, tiens, on lancerait bien des paris pour savoir quel sera le prochain tunnel qui va faire aimer à Bruxelles. Non, mais au-delà de ça... Il faut qu'on a un par mercredi pour l'instant. Voilà, c'est ça. Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose d'assez désastreux pour l'image de Bruxelles. Une fois de plus, une fois de plus pour l'image de Bruxelles, c'est désastreux. Parce que, vous savez, il y a l'immobilité bruxelloise, il y a aussi l'impression d'immobilité. Ce n'est pas vrai qu'il y a des bouchons tous les jours à Bruxelles et que tous les jours, c'est la catastrophe. Ça dépend dans quel quartier. Mais vous savez, le tunnel Montgomery, on y est retourné le lendemain de l'annonce de sa fermeture. Ce n'était pas la catastrophe annoncée. C'est vrai que ça roulait un peu moins bien, mais ce n'était pas la catastrophe annoncée. Le problème, c'est qu'à un moment, les gens ne vont plus venir à Bruxelles parce que l'image qu'on donne de la mobilité à Bruxelles est catastrophique. Oui, ça, vous le constatez, Véronique de Montfort. Oui, oui, j'étais à Paris il y a deux jours. Et donc, il faut savoir quand même que le Thalys, j'allais dire, c'est le RR entre Bruxelles et Paris. Donc, beaucoup de Parisiens connaissent parfaitement bien Bruxelles. Et j'allais dire, les problèmes de circulation de Bruxelles, c'est quand même terrible. Quand vous circulez à Paris sur les grands boulevards, ça roule, hein ? Il faut quand même dire la vérité. Ici, c'est quand même... Le périphérique parisien est bien, bien, bien... Mais les grands boulevards, les maréchaux, vous pouvez prendre les maréchaux dans un sens ou dans l'autre, ça tourne. Vous prenez la petite ceinture, bonsoir Clara, hein ? Je veux dire, ils s'amuseraient beaucoup, hein, les tontons flingueurs. Il y en a quelques-uns qu'on flinguerait d'ailleurs, parce que moi, je les prends, ces boulevards-là. Non, je pense que ce que dit François est tout à fait juste, c'est qu'on a une image désastreuse, qu'on est une capitale, qu'on est la capitale de l'Europe, qu'on est le siège d'énormes et d'importantes sociétés, et qu'on ne peut pas bouger en voiture. C'est peut-être aussi l'occasion de se dire qu'il faut penser à la mobilité autrement, renforcer, que ce soit les budgets alloués à ce fameux RER qui n'arrive toujours pas, à ces différents tunnels, à ces prolongations... Oui, là, on est dans un renforcement plus fédéral, donc ça veut dire qu'on rentre dans la complexité des financements de ces infrastructures. Mais on aura l'occasion d'en parler dans l'émission, puisqu'on va parler de Bélieris. Mais tout de suite, on va accueillir nos deux invités du jour. Jeff Van Damme, député bruxellois SPA et membre de cette commission tunnel, qui se réunit chaque mercredi, et Damien Decaeser, Echvin et CDH de la mobilité des travaux publics à Walluée-Saint-Pierre, Walluée-Saint-Pierre qui est une des communes concernées. Bonjour messieurs, bienvenue dans Les Experts. Alors, une réaction politique d'abord par rapport à cela, et par rapport à une déclaration de Vincent DeWolf, donc c'est l'MR, opposition au niveau régional, à propos de cette affaire Montgomery, dit que le gouvernement a joué avec la vie des gens. Une réaction, Jeff Van Damme ? Je comprends que Vincent DeWolf a envie d'exister sur ce dossier et d'en tirer profit politiquement. Je crois que ce qu'on doit de toute façon essayer d'éviter, c'est d'essayer de se renvoyer la balle, parce que le résultat, ça vient d'être dit, c'est que Bruxelles dans son entièreté aura une mauvaise image. Et donc, moi, au lieu de se focaliser sur se tirer des balles dans le pied, je préfère plutôt voir vers l'avenir, et plutôt voir comment est-ce qu'on va gérer cette crise et comment est-ce qu'on va la résoudre. Alors, il faut savoir, donc, le SPA et le CDH sont dans le gouvernement bruxellois. Il y a une exploitation politique, Damien De Césaire, mais ceci dit, on peut dire, ben voilà, c'est l'opposition qui fait son boulot. Oui, de manière peut-être un peu excessive, mais ça, on est habitué. C'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'en pratique, les trois bourgomestres des communes concernées sont parfaitement en lien avec la région sur le dossier. Et donc, en dehors des déclarations médiatiques qu'on peut entendre, je peux vous dire que les bourgomestres travaillent ensemble, main dans la main avec la région, pour trouver une solution. Et c'est ça qui est quand même plus intéressant. Question, François. Mais est-ce que Vincent de Wolf n'exprime pas quand même une crainte que certains automobilistes peuvent avoir ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a physiquement, et on l'a eu à plusieurs reprises, des blocs de béton qui tombent. Imaginez, si vous êtes dans votre voiture, que le bloc de béton tombe sur votre pare-brise, que vous ne voyez plus rien, ça peut entraîner un accident. Et c'est vrai que là, la sécurité physique des gens est en cause. Et qui me dit qu'aujourd'hui, dans le tunnel Néopold 2, tout est sécure et il n'y a aucun problème et qu'on peut rouler dans le tunnel Néopold 2 ? Est-ce que vous pouvez l'assurer aujourd'hui aux automobilistes bruxellois et autres qui prennent ces tunnels ? Est-ce qu'ils sont en sécurité dans les tunnels ? C'est ça qui est derrière la question de Vincent Néopold, finalement, et la déclaration forte. Je crois que j'ai pris beaucoup plus de risques en venant du Parlement bruxellois vers ici, à vélo, que tous les automobilistes bruxelloises qui roulent tous les jours à travers des tunnels avec leurs voitures. Donc, tout est relatif. Évidemment, la sécurité d'abord, la sécurité d'abord des utilisateurs de la route, qu'ils soient automobilistes ou cyclistes. Mais il faut aussi placer tout dans son perspective. Le groupe le plus vulnérable des utilisateurs de la route, c'est les piétons et c'est les cyclistes. Ce n'est pas dans un premier temps les automobilistes. Et donc, il faut aussi replacer ça dans un contexte de... Enfin, les chiffres de la sécurité routière de cette semaine le montrent clairement. Il y a un problème de sécurité routière. On n'aura l'occasion d'en parler. Il ne se trouve pas au niveau des tunnels. Et puis, je pense que les mesures qui sont prises maintenant démontrent qu'il y a une enquête quand même assez minutieuse de chacun des tunnels qui a été effectué. Que si on les ferme maintenant, c'est par précaution également. Donc, je pense que le risque est assez limité. Oui. Véronique de Montfort. Le Saint-Esprit est tombé ces derniers temps alors. Puisque vous dites que c'est maintenant qu'on fait les enquêtes, qu'on est attentif, qu'on fait attention, qu'on tient compte des automobilistes. C'est formidable. Parce que alors, ça veut dire qu'il y a quatre semaines, vous vous enfichiez si on recevait un truc sur la tête, qu'on pouvait mourir au milieu des tunnels. J'exagère. Et donc, ça vaut partie qui font partie du gouvernement qu'on s'adresse. Ne le prenez pas personnellement. Je suis ravi que vous... Mais le tunnel Montgomery a été inspecté il y a six mois. Et il y a six mois, l'inspection qui a été faite par des ingénieurs, par des spécialistes de la question, n'a relevé aucune anomalie. Il faut quand même le rappeler. Donc, ça veut dire qu'en six mois, les choses se sont déclarées. Très clairement. C'est possible. Et d'ailleurs, il faut... Il faudra en tenir compte pour les six mois prochains, rassurez-nous. Pour le reste des tunnels et pour le reste des six mois. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux débats. Il y a deux débats. Il y a un débat sur le passé. Trouver la bête noire. Et je veux bien vous aider en disant... On n'était pas au gouvernement. L'ESPA n'était pas au gouvernement les cinq dernières années. Donc, je pourrais aussi renvoyer la bête de... Vous étiez juste avant et c'était Pascal Smet qui avait les travaux publics. Ce n'est pas mon but. Je crois qu'on n'y gagne pas grand-chose en essayant de dire que c'est telle ou telle personne. La question, c'est comment est-ce qu'on s'y attaque aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une question alors des tunnels, mais de la mobilité bruxelloise dans son entièreté. Et donc, on ne peut pas évoquer la question du défaut de prévoyance et savoir s'il y a un responsable de ce défaut de prévoyance. On ne peut pas poser la question. Tout à fait, mais pour apprendre pour le futur à ne plus faire la même faute. De toute façon, on va apprendre. Mais il faudrait quand même savoir quelles étaient les personnes qui ont supervisé ou non supervisé cet état de fait. Je veux bien qu'on vive au pays des bisounours, mais on ne peut pas faire ça dans nos métiers. Vous vous en rendez bien compte. Je crois qu'il faut s'en rendre compte aussi que c'est une question de responsabilité partagée. Absolument. Très probablement, il y a même des problèmes de construction qui sont à l'origine de beaucoup de fautes. Donc, on revient aux années 60, aux années 70. Il y a probablement des problèmes d'entretien qui se sont faits au niveau de l'administration. Il y a probablement des fautes politiques qui ont été commises aussi. Mais c'est probablement une responsabilité globale et pas seulement d'une seule personne. Ah, on n'a jamais dit que c'est une seule personne. Oui, on entend bien dans l'intervention de Jeff Van Damme que peut-être là se situe le problème quand on cherche les responsabilités. C'est que finalement, elles sont partagées par tous les partis. Damien de Kayser, vous pouvez nous confirmer, tout le monde est un peu mouillé dans cette histoire de tunnel. Parce que le CDH a été pendant combien de temps au gouvernement ? Depuis la naissance de la région, pas mal d'années. Le CDH a été, comme tous les partis politiques, le MR est dans l'opposition mais il a été dans le passé. Donc voilà, je ne crois pas que vos auditeurs et je ne crois pas que les automobilistes bruxellois ont tellement envie de ce débat-là. Du jeu de ping-pong entre partis politiques. Ce qu'ils veulent c'est de trouver des solutions, ça c'est quand même la première chose. Et avoir en effet des leçons qui puissent être tirées du passé pour que ça ne se reproduise plus. En tout cas, il y en a qui râlent ferme, ça je peux vous le dire. Et pas seulement des automobilistes, ce sont les milieux économiques. Grosse colère de Touring, d'Agoria, la Fédération des entreprises technologiques, et du représentant des patrons bruxellois. Écoutez Olivier Willox, il ne mâche pas ses mots au micro d'Arnaud Despigolard. L'impression aujourd'hui c'est que le gouvernement subit, subit, n'a pas du tout anticipé les choses, mais surtout ne travaille pas. La modernisation de la ligne 1 et 2, on attend. Le métro nord, ça n'avance pas. Le RER, n'en parlons pas, ça a l'air de se débloquer, c'est une bonne nouvelle. Et toutes les infrastructures aujourd'hui s'effondrent à Bruxelles, les unes après les autres. Alors des gens que vous rencontrez, quels sont les échos ? Il y a un certain énervement, je pense que le mot énervement est même un mot codé pour être gentil. La réalité c'est qu'aujourd'hui les gens en ont totalement marre, et on voit aujourd'hui des gros employeurs qui sont en train de quitter Bruxelles en disant ça suffit maintenant, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Voilà qui est clair, Aurore Pénoy. Est-ce que vous les politiciens, finalement, est-ce que vous prenez ce monde économique parfois pour des imbéciles ? Est-ce que vous êtes vraiment conscient de cet impact économique qu'ont cette image des tunnels actuellement, que ce soit pour Bruxelles ou même un peu plus loin au niveau de l'Europe ? Tout à fait. Je crois que c'est très important de s'en rendre compte au niveau de l'image, mais alors c'est la question de l'accessibilité. Je trouve que dans ce débat, il faut distinguer accessibilité tout court et accessibilité en voiture. Ce sont deux choses différentes. Au moins, la solution, c'est une accessibilité par quelque moyen que ce soit, et pas seulement une accessibilité en voiture. Il y a aussi plein de mesures que ce gouvernement a déjà décidées, 5,2 milliards d'euros pour les transports en commun. Ça aussi, c'est garantir l'accessibilité des entreprises et des commerces. Mais est-ce qu'Olivier Willock c'est excessif quand il dit que Bruxelles se délite morceau par morceau et que ça fait fuir les entreprises, que ça fait fuir les investisseurs ? C'est ce que dit également à Baurier, la position économique de Bruxelles est en jeu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'effectivement, dans vos communes respectives, effectivement, il y a des entrepreneurs, des employeurs qui disent « Eh bien nous, Bruxelles, c'est fini, on s'en va, on va ailleurs ». Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, il y a un risque, ça il faut être vigilant. Mais le problème, il vient d'où ? Il vient essentiellement des nafteurs. On sait bien que le problème numéro un de la mobilité à Bruxelles, c'est ces 300 000 voitures qui viennent de Flandres et de Wallonie tous les jours dans Bruxelles. C'est ça le problème. Et tant qu'on ne le réglera pas aussi au niveau fédéral par la gestion des voitures de société, on pourra faire ce qu'on veut à Bruxelles. N'oublions pas que ce sont quand même des compétences qui sont fédérales, que ce soit le RER, moi je ne partage pas du tout l'optimisme de M. Willox sur le RER qui se serait débloqué, tout ça parce qu'il y a eu une réunion entre les différents ministres cette semaine, on en est loin. C'est ça les solutions, c'est gérer le flux des nafteurs dans Bruxelles, c'est gérer le RER. Mais les divers gouvernements au fédéral n'ont pas réussi à régler ce problème de société qui est causé par ces nafteurs qui bénéficient d'une voiture quasiment gratuite. Quel que soit le gouvernement, le gouvernement précédent dont le CDH et le SPA faisaient partie n'a pas réussi à régler ce problème-là. Ce n'est que ça fait longtemps qu'on a des propositions très concrètes en la matière. On a été je pense le premier parti à proposer il y a déjà des années de faire en sorte non pas de supprimer l'avantage de la voiture de société mais au contraire de l'ouvrir et de permettre justement que cet avantage-là soit consacré à d'autres modes de mobilité voire même au logement. C'était repris dans notre programme électoral et vous voyez que maintenant l'idée fait visiblement un peu son chemin puisque Chris Peters la reprend pour partie. Malheureusement pour partie, c'est déjà un bon pas. On a vu que la NVA l'a un peu renvoyée dans les cordes, si je puis dire. Aurore Penoy. Est-ce qu'à un moment il ne faut peut-être pas aussi renvoyer un peu de responsabilité aux côtés des entreprises qui pourraient aussi s'organiser différemment que ce soit avec du télétravail, que ce soit avec peut-être des sites régionaux surtout que la SNCB envisage maintenant de faire payer un petit peu plus cher aux heures de pointe. Ça ne va pas régler le problème non plus. Peut-être les voitures de société aussi, mais il y a peut-être une part de responsabilité des entreprises qui envoient, qui demandent en tout cas à leurs travailleurs tous au même moment, au même endroit. Responsabilité des entreprises ? Il faut savoir que pour le moment, on met plus d'argent dans les subsides aux voitures de société qu'on met de l'argent dans la SNCB. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est une réalité hallucinante. Et donc, on crée un problème en subsidiant les voitures de société. En même temps, on est en train de reprendre de l'argent à la SNCB, de l'Aisle en Flandre, où on reprend aussi de l'argent, contrairement au cas de Bruxelles où on investit. Et donc, on crée un problème de l'autre côté et on l'aggrave au niveau fédéral, encore une fois, en retirant de l'argent aux transports en commun. Donc, on va dans le mauvais sens et pas dans le bon sens. Véronique de Montfort. Oui, je pense à ce que vous veniez de dire. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on oublie toujours. C'est que tout ce qui est montage automobile en Belgique est quand même toujours grand pouvailleur d'emplois. Je pense qu'il ne faut absolument pas l'oublier. L'arrivée et la confirmation qu'Audi va continuer sur le site de Forêt en est un exemple. Je veux dire, commencer à s'imaginer que la Belgique et que nous allons pouvoir vivre sans le soutien de tout ce qui se passe autour de l'automobile me semble absolument ubuesque. Ce n'est pas gérable pour l'instant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps, vous les politiques, de créer les grandes assises de la mobilité avec tout le monde ? Je rejoins absolument ce que ma collègue vient de dire. Si l'argument pour justifier que la Belgique est le pays qui a le pire résultat en matière de qualité de l'air de toute l'Europe, si l'argument pour dire que les statistiques en sécurité routière augmentent est de dire que c'est parce que nous avons les entreprises qui produisent des voitures à Bruxelles et en Belgique. Donc on doit accepter ça, on doit accepter... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, je ne pense pas... Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Je ne pense pas qu'Audi s'installe à Bruxelles parce qu'il y a une réglementation spécifique sur la voiture de société. Audi s'installe à Bruxelles parce que Bruxelles est le cœur de l'Europe, qui a une plateforme logistique à côté, etc. Il y a d'autres mesures. Juste une question, encore ce que dit Touring, c'est que s'il n'y avait pas ces voitures de société qui sont renouvelées fréquemment, la qualité de l'air serait encore plus mauvaise et ce n'est déjà pas terrible actuellement et que donc par rapport à ça, ça a aussi ses avantages. Vous répondez quoi à cet argument-là ? Mais je vous réponds que je ne suis pas contre la voiture de société. Je constate simplement qu'on offre des voitures de société avec une carte essence à des personnes qui n'en ont pas nécessairement besoin et qui donc font le choix du véhicule pour se rendre à leur boulot plutôt que de prendre le transport en commun ou une autre solution. Et c'est là qu'est le problème. Ouvrons la palette des possibilités pour les citoyens qu'ils choisissent entre la voiture si c'est nécessaire, entre le transport en commun qui serait payé, entre un deux roues, enfin bref, il y a une solution, soit, le cas échéant même, une intervention dans le logement. Ça, ça permettrait de maintenir à Bruxelles la classe moyenne dont on a besoin et de la fixer dans notre région. Simplement, je vais un dame. Moi, j'ai une voiture. Je l'utilise de temps en temps. Mais si je suis payé pour l'utiliser, je l'utiliserai plus. Le bureau du plan a dit hier qu'une voiture de société roule en moyenne 6 000 km par an de plus qu'une voiture normale qui n'est pas subventionnée. C'est ça la différence ? Alors, on continue avec la commission tunnel qui s'est réunie donc mercredi, qui a entendu les deux ministres des travaux publics, Pascal Smet et Brigitte Groels. Alors, pour l'ancien ministre CDNV, c'est clair. Même si on a développé les transports publics et les aménagements cyclables, les tunnels n'ont pas été négligés. Écoutez-la. Cela signifiait que le développement du réseau de la STIP et l'amélioration des transports publics étaient toujours privilégiés. Les budgets pour l'infrastructure cyclable ont eux aussi été fortement revus à la hausse durant la précédente législature. Mais cela ne signifie pas pour autant que les investissements au niveau de l'entretien de l'infrastructure routière, des tunnels et des ponts ont été négligés. Il est important de garder en mémoire que nous avons été confrontés lors de mon entrée en fonction à un contexte budgétaire particulièrement difficile. François Heureux. Oui, vous n'avez pas de questions. Non, non, non. Par rapport à ça, c'est vrai que Touring demande aussi des responsabilités. Je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus. On a Brigitte Groels qui dit effectivement, non, 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 on a fait les rénovations nécessaires. Une semaine avant, si mes souvenirs sont bons, c'était il y a une semaine, je pense, la seconde séance de la commission spéciale, on a un des anciens directeurs de Vossée Mobilité qui dit que quand on demandait au ministre des rénovations lourdes, eh bien, généralement, elles étaient refusées parce que ça coûtait trop cher, ça créait des embarras de circulation trop importants et qu'en plus, faire de l'entretien préventif, ce n'est pas dans la culture belge. Nous, en Belgique, on fait de l'entretien curatif. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit en commission. C'est ce que disait Jean-Claude Moureau. Et que donc, non, il n'y a pas eu d'entretien systématique et c'est le responsable des entretiens qui le dit. Donc, je préfère, moi, croire le responsable des entretiens que la ministre qui avance une demi-vérité sur laquelle je ne m'appuierai pas, en tout cas pour... Non, donc je crois qu'effectivement, il y a eu un manque de moyens, très clairement, un manque d'investissement. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut contacter... Il y a toute l'attitude du monde politique qui est signalée dans cette commission tunnel. Ses habitudes, effectivement, on n'accède pas les travaux lourds parce que ça crée des problèmes. Gouverner, c'est prévoir, c'est gérer en bon père de famille et peut-être que certains l'ont oublié à un moment. C'est vrai que ce n'est pas très sexy de rénover des tunnels, mais c'est encore moins sexy de devoir intervenir maintenant. Et c'est dommage, en effet, qu'à l'époque, peut-être toutes les responsabilités n'ont pas été prises. Et vous qui êtes échevin des travaux publics dans une commune, est-ce qu'on a parfois ce même réflexe en disant ce chantier-là est trop important, on va le mettre de côté parce que ça va nous embêter, surtout si on est à un an des élections communales ? Écoutez, j'espère que non. Je ne pense sincèrement pas. La preuve, c'est qu'on se lance encore dans des grands projets de rénovation, même de notre place du Mont, qui va être bientôt en chantier. Donc voilà, non, je pense qu'on va de l'avant. On essaye de rénover ce qui peut l'être. Et puis, on n'a pas non plus des infrastructures aussi lourdes que les tunnels bruxellois à gérer, ce qui simplifie peut-être aussi la chose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de désamour des Bruxellois et des responsables politiques bruxellois qui ont un peu, finalement, hérité de ces tunnels qu'on a construits avant l'existence de la région bruxelloise ? Et on s'est dit, du coup, bon, allez, c'est vrai que ces tunnels, ce n'est pas nous qui les avons construits, ça nous ennuie un peu. On va mettre le dossier un peu en dessous de la pile et on ne va pas y faire trop attention et on va préférer aménager des pistes cyclables, investir dans le transport commun, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là, à un moment, ce désamour pour ces grandes constructions fédérales ? Pascal Smet, qui a été ministre des Travaux Publics de 2004 à 2009 et qui l'est toujours actuellement et qui est de votre partie. Et qui a lancé en 2009 le marché pour étudier l'état des tunnels. Mais ce n'est pas un grand fan des tunnels, il le dit. Non, mais il faut être honnête aussi. Et donc, je crois que votre question est tout à fait justifiée. vers où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on doit vraiment garder tous ces tunnels qui sont là aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit en rester à une vision de la mobilité des années 60 ? C'est-à-dire qu'on va construire des autoroutes jusqu'au centre-ville. Ça, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Et évidemment, on va devoir rénover un certain nombre de tunnels. Mais il faut aussi être honnête, on va devoir aussi discuter sur la fermeture de certains d'entre elles qui n'ont finalement pas de plus-value. Et surtout, si nous sommes tous d'accord qu'il faut diminuer de 20% le nombre de voitures à Bruxelles, c'est le plan IRIS-2, tout le gouvernement l'a approuvé, tous les gouvernements l'ont approuvé, alors il faut aussi y mettre les moyens. Et ça veut aussi dire, donc, faire en sorte qu'il y a moins de voitures qui rentrent dans Bruxelles. Aussi, moins de nafteurs d'ailleurs, comme vous le dites. – Oui, mais je veux dire, moins de nafteurs qui rentrent dans Bruxelles avec leur voiture, ça veut dire qu'il y a d'autres moyens pour rentrer dans Bruxelles. Donc, il faut ce fichu RER, par la porte ou par la fenêtre. – On aura l'occasion d'entendre. – On en revient à ça. Je veux dire, on a parfois l'impression, en vous écoutant, que les choses vont se faire là. On voit bien que ça met énormément de temps et que les prévisions doivent se faire franchement à plus qu'un ou deux ans ou d'une élection. Ça, c'est sûr. – Le RER, on n'en parle pas depuis une élection, on en parle depuis 10, 20 ans. – Oui, mais ça, c'est l'arlésienne. – C'est l'arlésienne, on l'achève. – Comme dit Pascal Slade, c'est le réseau éternellement retardé. – Justement, ce que le gouvernement actuel dit, c'est que dans le fonds RER, il n'y a plus rien. Et que donc, à la fin de la législature précédente, il n'y avait déjà plus rien dans ce fonds RER. – On a vu qu'il y a eu une réunion hier de coordination entre les différents ministres de la mobilité. Il y a quand même des pistes de financement qui ont été lancées pour pouvoir faire maintenant le RER du côté Wallon. Donc, il y a des solutions qui existent, en tout cas qui doivent exister. – Et vous allez nous dire la même chose, c'est une responsabilité de tous les partis, parce qu'on a l'impression qu'on est partis dans le même jeu, là. – Non, parce qu'il n'y a qu'un jeu. – Non, non, répondez-moi. – Je ne vais pas le sauver, alors. – Mais c'est certain qu'il y a toujours une responsabilité politique. Je crois qu'on n'est plus à l'époque où on peut commencer à dire « Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre ». C'est vrai qu'en Belgique, on a une lasagne institutionnelle qui fait qu'en matière de mobilité, vous avez de moi petit échevin, un communal, au ministre régional, au ministre fédéral. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous avez des compétences qui sont scindées en trois niveaux de pouvoir, eh bien, ça forme une bouillie, une bouillie un peu indigeste, qui fait que finalement, les responsabilités se délitent. Et c'est ça le problème. Et qu'on ne peut plus identifier une personne précise. Et ça, c'est le fait des réformes d'État qui n'ont pas toujours été très bien pensées. – Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, à vous entendre, j'ai l'impression que pour vous, le RER, lorsqu'il va arriver, va solutionner tout, en fait. Alors que si vous prenez le train, et que vous venez de Wallonie ou même de Flandre le matin, ou vous essayez de prendre ce train, souvent, il n'y a pas de place. Donc peut-être que déjà, il y a effectivement, l'offre du RER va sûrement aider. Mais il faut aussi repenser d'autres manières d'entrer à Bruxelles, si ce n'est pas la voiture non plus. – Il faut savoir, on l'oublie souvent, parce qu'on parle toujours de l'ERR comme quelque chose futur qui va arriver d'un coup, bouff, et puis ce sera résolu. – Jacqueline Galland dit qu'il y a une mise en service progressif. – Le RER existe déjà pour 80% des voix pour le RER sont là. – En Flandre ? – En Flandre ? – En Flandre, mais le nafteur… – Mais ça, c'est un problème, j'avoue, c'est un vrai problème. Mais aussi, donc, c'est déjà beaucoup de nafteurs flamands qui ont une alternative, à condition qu'on y met du train, et on n'y met pas de train aujourd'hui. Donc, ce n'est plus une question d'infrastructure, parce qu'il y a l'infrastructure en Flandre, elle est là, c'est une question d'y mettre des trains. Donc, on peut le faire aujourd'hui, ce n'est pas une question de 5-10 ans, ce n'est pas une question même de 2 ou 3 gouvernements, c'est la question de ce gouvernement-ci. Ce gouvernement-ci peut décider de mettre les trains qui sont nécessaires pour les engourger à 80% des brusques. – Mais il va falloir qu'il décide de peut-être donner un peu d'argent à la SNCB, puisque justement, on leur demande de refermer… – Et ça, c'est certain que la proposition du budget de la SNCB ne va pas aider. – Et donc, ma proposition est très simple, réduisons le soutien aux voitures de société et mettons-le dans les SNCB. Et vous allez travailler les deux côtés, parce que de l'un côté, vous allez faire en sorte qu'il y a moins de voitures qui entrent à Bruxelles, et de l'autre côté, vous allez prévoir l'alternative, qui est le RER, et c'est le gouverneur fédéral qui peut faire les deux. – Alors, on va encore un petit peu parler des tunnels, si vous le voulez bien, et on parlera ensuite du RER, parce qu'il y a un petit sujet là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. À propos de l'accord des Belliris, qui a été présenté vendredi, et qu'on n'y trouve pas un franc pour la rénovation des tunnels. La région bruxelloise n'en veut pas. Par contre, il y a un gros volet qui est consacré à la construction de la prolongation du métro vers le nord. Les dépenses de mobilité représentent plus de 200 millions d'euros dans cet accord Belliris, mais l'accord a été très, très difficile à conclure. On reparle de cette fameuse bouillie institutionnelle. Damien Descausers, écoutez à ce propos, Rudi Verwurte. – On ne vous aura pas échappé qu'il y a eu des élections en 2014, et que les majorités ne sont pas tout à fait les mêmes, et qu'il y a autour de la table de nouveaux partenaires qui ont sans doute une vision un peu différente, ou en tout cas, oui, autre de la région bruxelloise. Et donc, il a fallu, je dirais, faire tout ce travail pour aboutir à cet avenant que nous signons aujourd'hui. Mais ça ne nuit pas, je dirais, à l'évolution des projets. Donc, de ce point de vue-là, on est de toute façon dans les temps. Mais il fallait, politiquement, arriver à cet accord. Je pense que ça aurait donné un très mauvais signal que l'État fédéral et sa capitale, sa région, la région bruxelloise n'arrivent pas à un accord de ce type-là. – Alors, pas un franc pour les tunnels dans l'accord Belliris, ça vous étonne, ça, François ? – Non, la région bruxelloise dit depuis le début qu'elle n'a pas besoin de l'argent du fédéral, ni celui de la Flandre. – Mais elle ne sait toujours pas comment on va financer la rénovation des tunnels. – Alors, ça, c'est évidemment un grand mystère, vous savez. Mais c'est vrai qu'il faut faire des choix à un moment. Si elle prend l'argent du fédéral pour les tunnels, il n'y aura peut-être plus d'argent du fédéral pour faire cette fameuse extension du métro. Donc, à un moment, il faut aussi... Mais vous parlez de bouillie institutionnelle, et c'est vrai que là, on est un petit peu en plein dedans aussi. Et alors, on rajoute dans la bouillie un peu de piment, parce que, comme vous le savez aussi, on est en majorité différenciée. Donc, à Bruxelles, c'est une majorité où le Parti Socialiste a une grande place et où le MR n'est pas. Et au fédéral, c'est le MR qui est en charge de ce fameux dossier Beliris. Alors, Beliris, pour nos téléspectateurs, ça aussi, c'est un peu... – C'est l'intervention du fédéral à Bruxelles. – C'était beaucoup plus facile avant, quand c'était Lorette Onkelings qui avait... – Qui était bruxelloise, pareil. – Voilà, qui était bruxelloise. Et on s'entendait beaucoup mieux autour des dossiers-là que maintenant, que c'est des Reinders qui doit discuter avec Rudy Verwoord. Même si, visiblement, ça marche encore. – Et donc, par rapport au coût de la rénovation, François en parlait. On ne sait pas encore qui va financer la rénovation de ces tunnels. Ridouane Chahit, vendredi, sur notre plateau de l'interview, disait « C'est l'utilisateur payeur, pour moi, qui doit payer ». Vous êtes d'accord avec ça, Damien Decaiser ? Ça veut dire une taxe urbaine ou un péage urbain ou une redevance pour chaque utilisation ? – Alors, l'idée du péage urbain peut être séduisante en soi, mais je vous rappelle tout à l'heure, on a entendu Olivier Hulox qui se craignait pour les entreprises. Moi, je crains qu'une mesure telle que celle-là ait pour conséquence que les entreprises qui sont installées à Bruxelles fouillent. Il faudra à tout le moins alors une compensation financière parce que rajouter une taxe encore à Bruxelles sur les entreprises, avec la concurrence fiscale qu'on connaît entre régions, je pense que c'est extrêmement dangereux. Donc, un péage, l'idée peut paraître séduisante de faire payer les 400 000 nafteurs qui viennent tous les jours à Bruxelles. – Ils sont peut-être plus 400 000 si on fait payer – Ils sont peut-être un peu moins nombreux, mais je pense que si on a 15% ou 20% de véhicules en moins à Bruxelles, les bouchons, c'est terminé. – Oui, c'est terminé. – Et donc, ça peut être une solution, mais attention, danger quand même pour la compétitivité de Bruxelles. – Parce qu'il y a eu cette étude de Stratec qui disait un péage de 3 euros par jour par automobiliste rapporterait 325 millions d'euros par an. Ben là, banco, tout est financé, quoi. – Oui, c'est le principe d'une taxe, évidemment. Quand vous prélevez une taxe, vous avez beaucoup d'argent pour financer des choses. Maintenant, c'est vrai que quand vous prélevez une taxe, vous découragez certains de créer la richesse. – Alors, vous, Verone, vous êtes prête à payer 3 euros par jour pour utiliser les tunnels ? – Moi, je réfléchis toujours avant de sortir les euros. Mais là, je suis, à mon avis, comme tout le monde. Non, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le taux de chômage de la région de Bruxelles-Capital, parce qu'on a l'air toujours d'oublier ça. Mais on a eu aussi sur ce plateau des bourgmestres qui parlaient du taux de chômage de leur jeunesse, qui créent évidemment un désespoir, un désespoir, une radicalisation et beaucoup de problèmes derrière. – Je vais venir, vous parvenez à venir. – Oui, on va dire, peut-être que les demandeurs d'emploi auraient du mal à payer cette reuve de banque tunnel, si d'aventure, on va rester là-dessus. – On va rester là-dessus, parce que je voudrais demander à chef de la dame comment on va financer la rénovation des tunnels. – Il faut des entreprises aussi, à Bruxelles. – Oui, vous avez peur de l'exode des entreprises. – Oui, j'ai peur de l'exode. – Et vous, utilisateur-payeur, je vous ai acquiescé, en fait. Vous êtes plutôt d'accord. – Oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas une manne interminable, donc il faut aller la chercher quelque part. Alors la question est, est-ce qu'on va la chercher dans ce qu'on a déjà ? Et donc, ça veut dire enlever des projets qui sont déjà là, par exemple, la construction du métro, je crois que tous les Bruxellois sont quand même d'accord avec la construction du métro nord et puis sud. Si on va aller chercher l'argent là, on n'aura pas le métro. Et donc, il faut aller chercher l'argent autre part. – Et donc, plutôt pour tout le monde, plutôt juste pour les Bruxellois ou alors une taxe Naftor, on a parlé de ça aussi. – Pour moi, c'est une question de pollueur-payeur, c'est comme M. le dit. Et donc, on est tout à fait sur cette longueur d'onde. Je veux dire, c'est logique aussi, en quelque sorte, parce que c'est lui qui l'utilise tous les jours. – Il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement. – Il contribue un tout petit peu. – Il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement pour l'instant, François. – En tout cas, peut-être pour conclure, on sent bien ici, avec la mobilité, c'est l'un des sujets les plus sensibles de ce pays. – Ah, c'est vrai. – Parce que c'est l'affaire de tout le monde. Et que quand on veut changer une pratique de mobilité, eh bien, ça coûte. Et donc, on touche au portefeuille des gens. Et on sent bien qu'au sein des partis, électoralement, c'est une question très, très, très sensible. – Il ne faut pas obliger une chose. 30 secondes, vous dire que 50% des ménages bruxellois n'ont pas de voiture. N'oublions pas ça, parce qu'on parle toujours entre gens qui ont eux-mêmes une voiture, mais 50% des bruxellois n'ont pas ce choix-là. – Et n'oublions pas non plus qu'il y a quand même des bonnes nouvelles aussi. À commencer hier, jeudi, le chantier d'extension du tram 94 boulevard de la Olu. Même chose à JET. Donc, il y a quand même des extensions de réseaux entre transports en commun qui sont en cours. Et ça, ça reste une bonne nouvelle. – Alors, vous allez penser qu'on est monomaniaque, mais on va encore parler de mobilité. C'est vraiment la semaine de la mobilité. Un sujet très, très sensible. Vous avez raison, François. – Oui, non, mais je vois là. – Vendredi, la ministre Jacqueline Galland a invité tous les ministres pour aborder la relance des travaux du RER. Si, si, on y croit. Ne riez pas. On y croit, effectivement. L'accord Belliris a été présenté. Ça, je l'ai dit. Et puis, lundi, c'est Pascal Smet qui s'est offert un petit coup de com'. On peut l'appeler comme ça. Il a convié tous les ministres responsables de la mobilité pour un petit déjeuner. On en parle juste après le reportage de Michel Gaillère et Yannick Van Gansbeek. Quatre ans qu'on n'avait plus vu tous les ministres de la mobilité autour d'une même table. Tous, ou presque, le flamand Benoît s'arrive avec une bonne demi-heure de retard. Il se ferait un passage pour rejoindre ses collègues. – On m'attend. – Les ministres ? – Les ministres, voilà. Sortir le RER des brumes est un des sujets abordés. Mais il n'y a pas que cela. En initiant la réunion, Bruxelles veut susciter une approche globale de la mobilité. – Je suis très content qu'on ait des nafteurs. Mais le problème est, de ces 400 000 nafteurs, il y a autour de 250 000 qui arrivent chaque jour, quotidiennement, individuellement, dans leurs voitures. Et c'est ça qui provoque l'embathéage à Bruxelles. – Et pourtant, vous dites, on ne demande pas d'argent aux flamands et aux wallons pour la mobilité. – Non, puisque la capitale doit toujours recevoir des nafteurs. Ce n'est pas typiquement à Bruxelles, c'est pour toutes les capitaux, aux villes capitales, au monde, d'avoir ça. Et on n'est pas contre, au contraire, puisque ça fait vivre aussi l'économie bruxelloise. – La position bruxelloise est connue, elle financera elle-même ces tunnels. Pour le métro nord, en revanche, une aide fédérale est bienvenue. Pareil pour le RER. Reste à déterminer le timing précis. – On voudrait savoir à quelle échéance on peut imaginer de revoir fonctionner normalement ce tunnel bruxellois. Pour le RER, oui, bien entendu, c'est d'avancer vers un planning, puisqu'il y a des sources de financement qui sont sur la table. Donc on doit maintenant les affiner, mais ça veut dire quel endettement pour Infrabel, quel financement venant de la région Wallonne, peut-être d'autres régions également. – Prochaines échéances fixées, mercredi, comité de concertation, fédéral-région. Vendredi, réunion des seuls ministres de la mobilité autour de la fédérale, Jacqueline Galland. – Mais que de réunion autour de cette problématique de la mobilité cette semaine. Alors il manquerait 800 millions pour financer le RER. On voit Didier Render, c'est volontariste. Vous y croyez, vous, Aurore ? – J'hésite, je ne sais pas. Enfin, j'imagine qu'il est volontaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ma propre question est aussi de me dire, est-ce que je ne serai pas pensionnée le jour où ce RER va arriver ? Parce que j'ai l'impression que depuis que je suis née, on me parle du RER. – Attention, on travaille de plus en plus tard maintenant. – Mais voilà, donc peut-être qu'effectivement, on va arriver à recroiser. Une fois encore, 800 millions là, les tunnels, c'est pareil, mais on le voit finalement, on ne va pas arriver l'argent. – On voit que la région Wallonne est prête à mettre 200 millions. La région bruxelloise doit financer aussi, doit aider à la mise en place du RER. – Je crois que si la région bruxelloise arrive déjà à gérer ses propres problèmes, pour le moment, ce serait déjà une bonne chose. – Donc elle ne doit pas investir dans le RER. – Non, la première chose pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas rouler les trains sur les voies qui sont déjà là ? Parce que l'argent dont on parle maintenant, c'est pour les voies restantes, mais 80% des voies sont déjà là. – Jacqueline Galland l'a annoncé, qu'elle allait avoir une mise en œuvre progressive. – Oui, progressive, mais on parle maintenant de 2017. Ces trains peuvent rouler aujourd'hui. On les a, faisons-les rouler. – Et pour vous, Damien Decaeser, est-ce que la région bruxelloise, à un moment donné, dans une logique volontariste, doit dire, moi aussi, j'ai envie que le RER soit opérationnel le plus vite possible, et donc je vais y aller de ma poche ? – Mais on parlait de Belliris tout à l'heure, et on voit que dans les fonds Belliris, il y a une partie qui va servir à rénover les musées bruxellois. Maintenant, on demanderait à la région bruxelloise de financer encore des politiques qui sont du ressort du fédéral. Je ne pense pas que ce soit à la région de combler les lacunes du fédéral. Le fédéral a une compétence pleine et entière là-dedans. Alors, si ça peut faciliter à un moment la mise à disposition du RER, tant mieux, mais en pratique, les travaux d'infrastructure, ils ne doivent plus se faire à Bruxelles. C'est en Wallonie qu'ils doivent être exécutés, et là, je pense que la Wallonie a... – On peut dire qu'on pourra encore aménager des gares à Bruxelles dans le cadre du RER et qu'il y aurait beaucoup d'argent à dépenser. François, là-dessus, qu'est-ce que... – C'est vrai que sur le RER, ça commence en tout cas en Wallonie, parce que c'est vrai que, Jeff Vaddam le dit, il y a 80% des voies qui peuvent être opérationnelles, mais elles sont en Flandre. Et la fréquence des trains vers Bruxelles est bien plus importante des villes flamandes vers Bruxelles que des villes ouanoles vers Bruxelles. Si vous voulez prendre un train à Gans vers Bruxelles, je pense qu'il y en a 5 ou 6 par heure. Et vous devez attendre maximum 10 ou 12 minutes. Ça, c'est du RER. Ça, c'est le principe du RER. Ce que vous n'avez pas au Tini, ce que vous n'avez pas à Namus, ce que vous n'avez pas à Charlois. Voilà, là aussi, il y a... Et donc, les questions d'investissement de la SNCB en Wallonie, vous êtes d'accord sur ce point-là ? La remarque que vient de faire François est tout à fait correcte, dans le sens où, ce qui est important, c'est que la plupart des nafteurs ne viennent pas de très loin. Ils ne viennent pas de 200, 200 kilomètres. Ils viennent de 10, 20 kilomètres, 30 kilomètres autour, et donc dans les Brabants. Le Brabant Wallon et les Brabants Flamand. C'est là où il faut l'investissement. C'est là où il faut les gares. C'est là où il faut les rails. Et les parkings de dissuasion aussi. Et les parkings de dissuasion, tout à fait. Et donc, c'est là qu'il faut l'investir. Pas tellement dans la fréquence vers les grandes villes, vers Charleroi, vers Liège ou vers Gans, mais c'est dans la périphérie directe de Bruxelles, c'est que là, la plupart des gens prennent leur voiture là. Et la clé de répartition, semble-t-il, entre la Wallonie et la Flandre est assez défavorable, parce qu'avec 40% de l'allocation en Wallonie, vu la grandeur du territoire et le nombre de kilomètres de voies de train, la Wallonie est clairement... Et ceux qui vous diront, le CDH et le SPA, où conscionnaient pendant très longtemps cette politique-là de sous-investissement en Wallonie de la part de la SNCB, puisque vos partis respectifs faisaient partie du gouvernement ? Écoutez, moi je suis tombé des nus comme vous, je ne savais pas qu'il y avait un sous-investissement. La seule chose que je constate avec vous, c'est que ce RR n'y est pas encore entièrement, mais ce que je n'arrête pas de dire, c'est que 80% des rails sont là, utilisons-les. Et arrêtons de nous cacher derrière la finalisation complète de ce RR pour ne rien faire. Oui, rapidement. Oui, rapidement. C'est toujours une question de négociation et de pouvoir et de rapport de force. Et donc là, visiblement, à l'époque, je ne connais pas bien l'historique, donc je ne pourrais pas vous répondre de manière précise, mais à l'époque, la clé a été choisie dans le cadre de négociations et de rapports de force qui n'ont pas été favorables à la Wallonie. Allez, on parle sécurité routière. Maintenant, les premiers chiffres de 2015 sont parus. L'IBSR les a publiés cette semaine et ils ne sont pas bons pour la région bruxelloise. Regardez ce reportage de Sabine Ringelheim et Marjorie Félinger. Chaussée de Hactes, certainement l'un des points noirs de la région bruxelloise pour la sécurité routière. Il n'est pas rare d'enregistrer ici des automobilistes à 160 km heure. Plusieurs accidents mortels se sont d'ailleurs produits sur cet axe routier. Les accidents mortels, justement, ils sont en augmentation dans la capitale. Il y a eu en 2013 24 tués sur les routes pour 29 en 2014. Il y a eu une forte baise entre 2012 et 2013. Et malheureusement, les neuf premiers mois de l'année 2015 montrent un statu quo par rapport à 2014. On n'a pas encore les trois derniers mois, mais on pourrait penser que les chiffres ne vont pas baisser loin de là. De manière générale, le nombre d'accidents a augmenté de 2% en 2015. Avec plus de 1000 accidents par kilomètre parcourus, Bruxelles est la plus mauvaise élève du pays. Première victime, les usagers faibles, en particulier les piétons. 40% des usagers tués à Bruxelles sont des usagers faibles et en l'occurrence des piétons. Ça, c'est une spécificité de Bruxelles. Par ailleurs, on voit aussi que globalement, les accidents sont moins graves, moins mortels. Et ça, c'est dû au fait que les vitesses sont évidemment moindres. Chez les jeunes, les accidents de la route restent la première cause de mortalité. Elle touche 32% des 18-24 ans. Pour expliquer les chiffres de son dernier baromètre, l'IBSR pointe malgré tout encore la vitesse excessive et l'alcool au volant. Bref, il y a du pain sur la planche, sur le front de la sensibilisation et des contrôles. Voilà, donc 40% des victimes d'accidents qui sont des piétons à Bruxelles. Voilà un chiffre qui a de quoi inquiéter. Oui, c'est inquiétant. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la majorité des tués ou de ceux qui subissent des accidents extrêmement graves sont des jeunes. Alors là, ça veut dire que... Maintenant, on ne va pas faire semblant. Ce n'est pas nouveau. Quand on suit les conclusions de l'IBSR, on en revient à la vitesse, on en revient à la consommation d'alcool. On sait très bien que ces deux facteurs, dans toutes les capitales européennes, c'est la même chose. Donc on ne va pas faire semblant. La question est, on le sait pour la chaussée de Hactes, on le sait pour d'autres points dans la capitale, quand est-ce qu'on va mettre des moyens de réduire cette vitesse ? Oui, Aurore. Je me demande, il y a effectivement la vitesse, mais je pense qu'aussi, il y a un peu d'éducation pour prendre la voiture de temps en temps. Le nombre de... Que ce soit des taxis ou de simples occupants de véhicules qui brûlent des feux rouges, qui ne font pas attention aux piétons, ou même aussi des piétons qui traversent au rouge. Ça nous arrive tous. Et des cyclistes. Ou des cyclistes. Je pense qu'il y a aussi une part d'éducation et de sensibilisation. Il n'y a pas que la vitesse et il n'y a pas que l'alcool. Effectivement, j'ai le souvenir qu'autour de Noël, pourtant, les campagnes Bob avaient l'air de dire que c'était en forte diminution. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a peut-être un côté cow-boy et rock'n'roll à Bruxelles qu'il faudrait corriger. Alors François, que celui qui n'a jamais brûlé un feu me jette la première pièce ? Oui, évidemment. Moi, je pense qu'une des réponses pour la sécurité routière, c'est la technologie. Je pense que dans quelques années, c'est en train de développer. On parle beaucoup des Google Cars, sans faire de la pub, etc. Mais en tout cas... Donc quand il n'y aura plus de conducteur, ça ira mieux. Il y aura moins de conducteurs. Je pense que si un jour, on va vers une automatisation plus grande, en tout cas, de la conduite, du trafic, etc., on aura toujours des problèmes parce qu'on sait bien qu'un ordinateur, ça peut aussi planter. Mais je pense que ça peut être une des réponses, en tout cas, pour diminuer le risque, finalement, de se déplacer dans ce pays et dans cette ville. Alors, Damien de Kayser, Véronique parlait des infrastructures qui manquent à certains moments pour ralentir la vitesse. Est-ce que c'est dû aussi à cette bouillie institutionnelle ? C'est qu'on ne sait pas qui intervient. Il y a les communes qui gèrent dans leur coin, les voiries communales qui ne sont pas toujours très promptes à faire des aménagements, qui gênent certaines personnes. Je n'ai pas l'impression que pour cette problématique-là, ce soit les problèmes institutionnels qui puissent être mis en cause. On a vu quand même, si on prend une période un peu plus longue que les deux dernières années, c'est que les chiffres ont eu tendance à diminuer de manière constante pendant une longue période. Et donc, on allait vraiment vers une réelle amélioration. Malheureusement, on le constate, l'année passée, les chiffres ne sont pas bons. Et évidemment, c'est désolant. Mais il faudrait voir à quoi cela s'explique. Il est étonnant d'avoir quasi 10 années continues de baisse constante des accidents de voiture et puis tout d'un coup, une hausse maintenant. Je pense au contraire que les investissements qui sont faits dans toutes les communes et par la région font en sorte de mieux sécuriser la pratique à la fois des cyclistes et des autobus. En tolérance, pas assez de contrôle de vitesse, c'est ça que vous mettez en cause ? C'est l'alcool, hein ? On revient à l'alcool. L'alcool et drogue sont un véritable problème. Parce que Bianca De Batz, la secrétaire d'État de la Sécurité routière a repéré 30 zones délicates en région bruxelloise. Un tiers de ces zones sont sur des voiries communales. Donc, il y a clairement aussi un problème d'infrastructure. J'ai 20 dames à certains moments. Moi, tous les matins, quand j'amène mes enfants à l'école, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'un jour, je vais devoir les laisser tout seuls et je ne peux plus les protéger et ils vont être là, livrés à le jungle, parfois urbain, qui sont nos routes. Et donc, moi, je trouve que beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui, nous devons protéger les gens qui sont faibles, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes. Donc, ralentir la voiture. Et on ne les protège pas assez aujourd'hui. On ne les protège pas assez aujourd'hui. C'est la réalité. Et très peu de politiciens ont le courage de décider, parce que souvent, il faut décider entre de la place pour la voiture et de la place pour d'autres, de décider en faveur des utilisateurs les plus vulnérables de la route. Et je trouve que c'est fort dommage. C'est là où le bas blesse. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de comportement des automobilistes, mais c'est aussi une question d'oser investir là il faut et de dire ici, on choisit une piste cyclable, ici, on choisit un trottoir qui est plus large. Et peut-être aussi une question de sentiment d'impunité toujours, est-ce que les gens n'ont pas le sentiment que, oui, ils peuvent quand même encore boire 4-5 verres parce que des contrôles, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes comme moi, vous prenez votre voiture, vous ne voyez pas des contrôles de police tous les jours quand vous prenez votre voiture. Donc, vous n'avez pas l'impression, évidemment, que vous allez pouvoir vous contrôler. Est-ce que là aussi, il y a une politique plus répressive à imprimer ? Il y a des policiers qui ne respectent pas la voiture. Non, mais sur cette question et sur cette idée, est-ce qu'il faut encore ralentir plus la voiture en mettant des obstacles physiques ? Je ne partage pas l'analyse. J'ai l'impression qu'au contraire, dans les travaux qui sont mis en oeuvre, que ce soit par la région ou dans les différentes communes de Bruxelles, il y a très clairement une priorité qui est mise petit à petit pour les piétons, pour les cyclistes et que les aménagements qui sont faits vont clairement dans ce sens-là. Donc là, il y a une progression claire et nette, mais elle ne se traduit pas tout à fait dans les chiffres de sécurité routière. Ça, on le constate maintenant. Maintenant, il y a une question de civisme aussi. Le politique ne peut pas tout. La personne qui ne respecte pas parce qu'elle fait le pari de ne pas être contrôlée, c'est un manque de civisme. Alors, on doit prendre des mesures, mais c'est l'affaire de tous. La sécurité, ce n'est pas que du politique. Alors, on va passer à notre dernier sujet maintenant et un autre constat alarmant. Quatre enfants sur dix à Bruxelles vivent dans une famille pauvre. selon une étude réalisée par les mutualités socialistes avec évidemment des conséquences sur la santé, mais aussi sur le développement social et psychologique de ces enfants. Reportage dans une consultation O&A réalisée par Marie Bergwenz et Nicolas Schenartz. Dans ce centre O&A, les parents sont de plus en plus nombreux à venir avec leur bébé. Une vingtaine d'enfants sont auscultés chaque jour. Tant que ce sera gratuit, je ne viendrai plus ici parce qu'on est dans une période de crise aussi. Donc, je préfère l'honneur que le pédiatre. Pour elle, je gâche. Je dépense beaucoup. Méradija ? C'est vous qui vous privez alors parfois ? Oui, c'est moi, oui. Mais pour eux, j'ai fait tout pour mes enfants, pour leur bonheur. Oui, pour qu'ils soient contents de moi. Méradija ? 40% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. En Wallonie, cela concerne 25% des enfants et en Flandre, 12,5%. L'ONA, l'Office national de la naissance et de l'enfance, s'occupe de la prévention. Mais l'Office est de plus en plus souvent amené à exécuter d'autres tâches. L'autre impact au niveau de la pauvreté, c'est les gens qui ont du mal à consulter les médecins, les pédiatres. Donc, ils viennent parfois ici en espérant qu'on fasse une consultation. mais bon, on ne peut pas soigner les bébés. Donc, en principe, un enfant qui a la température ne peut pas venir ici. Mais il y en a quand même quelques-uns qui essayent, même s'ils ont un rendez-vous chez le pédiatre, ils viennent ici avant pour essayer d'éviter une consultation. Les conséquences de la pauvreté se font évidemment sentir au niveau de la santé, mais aussi au niveau du développement social de l'enfant. Au niveau scolaire, c'est sûr, dans certains milieux défavorisés, ils ne se rendent pas compte de l'importance de l'école à partir de 2 ans et demi. On vient de voir un bébé ici, il a quel âge ? Un enfant, il avait 3 ans et demi, presque 4 ans. Il ne va pas à l'école, les parents ne se tracassent pas. Bon, oui, c'est sûr que ça, c'est un problème au niveau de la pauvreté. Ils ne se rendent pas compte de l'intérêt de mettre les enfants très tôt à l'école. Des propositions pour lutter contre la pauvreté infantile seront présentées demain devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, et parmi les propositions, il y a le renforcement de l'accueil de la petite enfance. On insiste aussi sur l'action dans le domaine scolaire, une réelle gratuité de l'école, des repas gratuits, par exemple, à la cantine et une attention portée également à l'accès à la culture. Ce ne sont que quelques pistes parce qu'il y en a beaucoup d'autres, Véronique. Oui, je pensais à une étude que le Québec a faite. comparaison n'est pas raison, le Québec souvent a des outils de contrôle et de mise en place et donc pour la pauvreté au niveau des enfants et en fait, elle s'établit sur quatre choses. C'est-à-dire le taux d'hospitalisation augmente, le taux d'asthme des enfants qui sont dans des situations comme celle-là, le taux d'obésité qui crée après des problèmes, évidemment, et surtout un impact au niveau du cerveau. C'est-à-dire que les neurosciences maintenant ont déterminé que la pauvreté chez un enfant avant trois ans en fait crée un problème neuronal et crée des décharges hormonales qui abîment le cerveau et ne lui permettent pas de se développer convenablement. C'est-à-dire le stress dans lequel vit un enfant dans une famille pauvre a automatiquement des conséquences. Alors, ils ont mis en place un système qui me semble judicieux et certaines propositions y reviennent, c'est-à-dire absolument l'accès à l'école tôt, ne pas laisser les enfants dans le milieu familial trop tôt, la gratuité de l'école, effectivement. Et alors, une grande chose et que Bourdieu ne démentirait pas, c'est l'accès au capital social et culturel. On avance dans la vie quand on a ça. Alors, rapidement, une réponse de nos politiques par rapport à ces propositions. Sur repas gratuits, c'est vrai qu'il y avait eu des propositions au moment de la campagne électorale, c'était le PS en l'occurrence d'instaurer la gratuité du repas dans les cantines. C'est jouable, ça ? Oui, enfin, c'est peut-être une solution, mais c'est certainement pas la solution. C'est le grand paradoxe de Bruxelles qu'on entend là. 40% d'enfants qui vivent dans une famille pauvre, alors que Bruxelles est la troisième région la plus riche d'Europe. C'est ça qui est incroyable. Ça, c'est le constat sur la solution. La solution, elle est où ? Il y a de l'emploi à Bruxelles. Il y a de la richesse économique, mais elle ne profite pas aux Bruxellois. Et donc, la seule solution, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont actuellement sans emploi parce qu'elles sont infracalifiées soient formées. Et donc, on revient à la base. C'est l'enseignement, c'est l'éducation. Et on n'en sortira pas autrement que par cette voie-là. Il faut en effet que les enfants aillent le plus tôt possible à l'école pour qu'ils apprennent immédiatement le français quand ils sont d'origine étrangère. On sait qu'il n'y a plus de place dans certaines communes et que le manque de place est criant, en particulier en maternelle. Construire, construire. Construire, construire, en effet, et éduquer, éduquer. Aurore. Je découvre les chiffres et c'est vrai que c'est impressionnant parce que je me dis que finalement, sur une classe de 20 enfants, 8 enfants sont dans cette situation-là. Et en fait, c'est déjà peut-être une bombe à retardement s'ils ont déjà ces problèmes d'éducation à ce nombre si impressionnant. C'est des problèmes de formation dans le plus long terme et donc dans 10-15 ans vont à nouveau se reposer sur Bruxelles. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire extrêmement rapidement. Oui, Jean-Vandamme ? Souvent, des enfants pauvres deviennent des adultes pauvres. Parce que souvent, le cycle fait qu'il est très difficile de sortir de la pauvreté. Et donc, il faut l'attaquer au plus tôt. Et c'est la scolarité qui doit y aider. Et nous sommes, par exemple, favorables à l'abaissement de l'âge de scolarité à partir de 5 ans et de dire, à partir de 5 ans, tout le monde doit aller à l'école. Plus de choix. Ah, pas avant. C'est l'entrée en maternelle qui est déterminante. La majorité des choses sont... Mais donner à manger nos enfants, c'est très bien. Je ne sais pas que ça ne doit pas être fait, mais qu'on leur apprenne à pêcher, qu'on les éduque, qu'on les forme. Ce sera quand même beaucoup plus intéressant que de leur donner... Voilà, ce sera le mot de la fin pour vous, en tout cas, les invités. Merci d'être venus sur le plateau. On va passer à vos coups de cœur. Aurore, vous, vous êtes venus... Vous n'êtes pas venus pour rien puisque vous nous parlez de votre site Vivre Ici. C'est donc mon coup de cœur à chaque fois que je viens. Alors, si vous ne connaissez sûrement pas, comme c'est la plupart des gens, Vivre Ici, qui est un site en fait qui regroupe l'information et les services fournis par les télés locales et les rédactions régionales de la RTBF. Et nous sommes le week-end, c'est peut-être l'occasion de sortir un petit peu. Donc, on vous a proposé des agendas qui sont à découvrir justement sur vivreici.be. Et puis, si vous voulez un peu vous amuser, on a fait une carte avec les expressions locales. Donc, j'imagine que vous allez tous connaître celle de Bruxelles, mais c'est peut-être l'occasion de faire un tour du côté de Liège ou de Mons. Comme ça, vous pourrez vous la péter devant vos collègues bruxellois. Voilà, merci Aurore. Et François, vous allez nous parler d'un bien beau métier, celui de journaliste radio. Voilà, on parle beaucoup du web à l'heure actuelle, mais souvenez-vous que la radio, ça existe encore et que c'est vrai qu'on dit que maintenant la consommation médiatique se passe sur le web. Figurez-vous que la radio ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. C'était à cause des bouchons aussi. Eh bien, vous savez, c'est exactement ce que j'ai dit à un collègue ce matin. Tant qu'il y aura les bouchons à Bruxelles, nous, journalistes radio, on aurait du métier. Non, plus sérieusement, c'est un beau média, c'est un média que j'adore, évidemment, puisque j'en ai fait mon métier principal. C'est un livre qui s'adresse à ceux qui veulent en faire leur métier, mais aussi à ceux qui sont passionnés par ce média, qui ont envie de voir un peu ce qui se passe derrière le micro, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe avant le studio, ce qui se passe pendant le studio, après le studio aussi. C'est écrit par deux grands journalistes qui ont tous les deux bossé à France Info, mais c'est vraiment très intéressant. Et ça remet le média radio et ça lui redonne des lettres de noblesse. C'est vraiment un très, très beau bouquin que je conseille à tous ceux qui aiment la radio. Et donc, c'est aux presses universitaires de Grenoble, et je confirme, effectivement, c'est un très chouette métier, la radio, surtout l'immédiateté, l'info qui est directement sur antenne. Et vous, Véronique, vous nous venez avec un livre, Le meurtre de la champignonnaire. On est là dans le fait divers. Alors oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Michel Lerquin qui a écrit cet excellent livre qu'on a vendu comme des petits pains à la foire du livre. C'est vous qui l'éditez, c'est ça ? Très, très. C'est qu'on s'autopromo, vous l'aurez compris. Non, non, non. Chacun parle de soi, c'est lui qui découpe de cœur. Ce qui est amusant, c'est que je ne suis pas du tout l'éditeur de ce livre. En plus, je ne suis pas l'éditeur de ce livre, mais c'est vraiment un très chouette livre. Dans le sens où vous vous souvenez si vous êtes bruxellois, dans les années 80, ce meurtre terrible, dans la Champignonnaie, personne n'a jamais trouvé qui était le responsable de l'assassin. Il n'y a pas la clé d'énigme dans le bouquin ? Si. Ah, ne racontez pas. Alors, je vous le renvoie. Je dois, hélas, clôturer cette émission. Merci, en tout cas, d'avoir décortiqué l'actualité bruxelloise avec nous. La semaine prochaine, vous retrouvez Jean-Jacques Deleu à la présentation des experts. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada